Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le bureau, mais le bureau est à l'envers. On pourrait avoir un bureau à la maison, au foyer. Bon, on dirait qu'une personne a de la difficulté à apprendre. Attendez, formation, cours, on dirait qu'on veut cesser de suivre des cours. Il y a un désintérêt, il y a un blocage. On me parle de formation aussi. Ici, c'est une personne qui quoi? Qui veut quoi? Il y a une présence de compétition, rivalité. On veut atteindre un objectif. On a peut-être peur de perdre. Il y a une compétition là. Et il y a quelque chose qui revient. Ouf! Il y a quelqu'un ici, d'après moi, une personne se fait menaçante. Le retour d'une personne qui peut être très agressive, très colérique, menaçante. Par la suite, on nous présente l'arrestation. Je ne sais pas dans quoi tu baignais. On va arrêter ici, d'après moi. D'après moi, un jeu, un manège va s'arrêter. Ça en est étourdissant. Présence de police, limite. On va arrêter d'avoir peur. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte. Qui va parler. Qui va dénoncer. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de courage. Et qui va dénoncer. C'est peut-être une personne qui a des problèmes de santé actuellement. La santé est affectée. Donc, on nous parle d'un bureau. Attendez. Retour d'une personne qui peut se faire menaçante. On a peur. On a angoisse. Il y a quelqu'un qui va dénoncer. Qui va ouvrir sa boîte. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus peur. Qui va dénoncer aux autorités. Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, poursuivons notre histoire. Allons-y avec la carte du bureau. Le bureau est à l'envers. Je ne sais pas si on va fermer le bureau. Une entreprise. Et quelle sorte d'entreprise que c'est ça. Quand on est rendu à vouloir dénoncer aux autorités. Là, on peut se poser des questions. Allons-y avec le bureau à l'envers. Pas besoin de travailler. Tu n'as même pas besoin de travailler. Il y a quelqu'un ici. D'après moi, on est dans l'idéal. Attendez. Puisque la police se présente. Allons-y avec la carte du bureau à l'envers. Là, on commence à être fatigué. À être tanné. Donnez-moi une minute. Attendez. L'as. On va y aller avec cette carte. Il y a une fatigue. Le foyer, le foyer. Le bureau est à l'envers. On dirait que c'est le bordel. C'est le bordel. On dirait qu'on ne se comprend plus dans nos affaires. Dans nos papiers, dans nos affaires. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va fermer boutique ou fermer bureau. Allons-y avec la carte du foyer. Un bureau à la maison. S'accrocher, s'accrocher. On s'accroche à la maison. On s'accroche à notre foyer. À notre maison. On s'accroche. On a besoin de cette stabilité. Parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui semble nous déstabiliser. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient. On tourne, on tourne. On peut avoir peur. Et s'il y a vraiment une personne qui peut se faire menaçante avec la bête. La bête enragée. Allons visiter la carte de l'école. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un. Soit que c'est une personne qui prend des cours, une formation. C'est une personne qui aime s'accomplir, relever des défis. Mais il y a un blocage. On dirait que ça ne va pas. Ça ne va pas bien. On a peut-être une difficulté d'apprentissage. On dirait que c'est un défi qu'on n'arrive pas à relever. En même temps, on pourrait penser à une personne qui ne retire pas une leçon, ne veut pas apprendre. Une personne qui ne veut pas... On dirait que je rencontre une personne orgueilleuse. Une personne qui... On dirait qu'on ne peut pas enseigner à cette personne. Comme s'il y avait une sorte de contrôle ou de fermeture d'esprit. Allons-y, continuons. Joie. Donc ici, on dirait qu'il n'y a plus de joie à apprendre quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va mettre un terme à des cours, une formation. On dirait qu'il n'y a plus de joie. On est bloqué. Allons-y, continuons. Avec la carte de la compétition, de la rivalité. On voudrait se dépasser, mais il y a un blocage. On fait face à une limite. Il y a une compétition dans l'air. Attirant. Oui, on veut gagner. On ne veut pas perdre. C'est quelqu'un qui a un esprit de compétition. Ça fait sportif. On ne veut pas perdre. On a peur de perdre. On veut gagner. On s'accroche. Il y a quelqu'un ici qui revient. Donnez-moi une minute. Là, ça tourne. Ça tourne. Et on commence peut-être aussi à avoir des problèmes de santé. On ne sait pas quelle décision prendre. Ouf! Quoi choisir? Ici, c'est la carte qui nous dit, qui nous parle d'une personne qui, bien, soit qu'une personne va révéler les faits, dire la vérité pour se libérer. C'est la carte du procès. C'est la carte du procès, c'est la carte du jugement. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a quelqu'un qui veut se délivrer, se libérer, avoir la paix. Donc, il y a quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas quoi décider. Il y a beaucoup de souffrance. Allons-y avec le retour et la bête. Ici, c'est vraiment une personne qui revient, qui se fait menaçante. C'est comme ça que je perçois les deux cartes. Et ça fait peur. Ça fait peur. Allons-y. Ouf! Oui. Il y a quelqu'un ici qui a un comportement haineux et j'ai l'impression de rencontrer le mépris. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne ici qui peut être arrogante, méprisante, le côté supérieur, se croire supérieur. Ici, c'est ça. J'ai vraiment cette impression-là. Une personne qui te méprise. Il y a une personne qui se fait menaçante ici, qui a des comportements haineux. Rire, prendre un homme. Apparence. On a pris un homme. Attendez, il y a un homme qui est pris dans un jeu d'apparence. Rire, prendre homme, apparence. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Un homme. Un homme s'est fait prendre. Donc, il n'aurait pas vu derrière les apparences. On parlerait d'apparences trompeuses. Il y a un homme qui s'est fait prendre. Il s'est fait prendre au jeu. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Oh oui, il y a quelqu'un ici. Regardez, il s'est fait prendre à un jeu. Exact. Un jeu. Ici, avec le mot rigide, on dirait qu'on n'arrive pas à mettre un terme à ce jeu. Rigide, là, me parle d'un certain contrôle. Il y a quelqu'un qui contrôle ce jeu. Un homme s'est fait prendre à un jeu. Il se sent humilié. Donc, ici, on nous présente une personne qui va faire preuve de courage, qui va ouvrir sa boîte, qui va dénoncer, qui va mettre un terme à la peur et qui va dénoncer ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là? C'était quoi le jeu au juste? Ouf. Il y a quelqu'un qui va dénoncer. Qui va dire, là, c'est assez. Limite atteinte. Donc, un jeu qui peut être dangereux, menaçant, on joue probablement dans l'illégal. Bien oui, sinon, on n'aurait pas besoin de dénoncer aux policiers, aux enquêteurs. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de courage, qui va dénoncer, qui va ouvrir sa boîte. Stop, c'est assez. Oui, il y a quelqu'un qui va sortir de la peur. Je vous le dis, là, ici, c'est ce que je vois. Il y a un homme qui s'est fait prendre à un jeu. Apparence trompeuse. Jeux, jeu d'enfant. On dirait ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vraiment... On dirait qu'on me présente réellement à une personne innocente. Une innocente victime. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre dans un jeu. On n'en peut plus, là. J'ai comme l'impression qu'on veut fermer boutique, mettre un terme à un travail, à un emploi du temps. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une carte jaune par curiosité. Jeune femme. Hum, et l'argent. Donc, ça fait... Écoutez, là, je vais... On dirait que... Aujourd'hui, on dirait qu'on nous parle de filles de joie, d'escorte, de travailleuses de sexe, jeunes filles qui rapportent de l'argent. C'est ça. C'est vraiment ce que je vois. Qui rapporte de l'argent au chef. C'est le boss, c'est le chef, c'est la tête forte. Il y a beaucoup de communication. C'est ça ici, écoutez. Le roi de glace qui est là, c'est le chef. Jeune fille, jeune femme qui rapporte de l'argent. Donc, on parlerait de quoi? De proxénétisme. Bon. Allons-y maintenant avec une autre carte. De mon oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours. Et laissez-vous imprégné par l'atmosphère festive qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait que la saison de l'été est une saison profitable financièrement. C'est ce qui me traverse. Oui, travail, travail. Ah, c'est intéressant parce que la carte qui était en dessous du paquet de mon oracle de l'âme intuitive qui faisait suite à la carte de l'été est aussi la carte du travail. Travail, oui, oui, oui. On travaille. Il y a un autre homme ici qui est là. Un ex. Ex, attendez. Une personne généreuse. Des rendez-vous, des rencontres. Des rendez-vous, des rencontres. L'été est la période où... Ici, il y a un homme, là, un homme séduisant qui peut faire partie de ton passé. Il est présent. C'est un homme généreux. Allez, hop, on y va avec les fleurs, les cadeaux, tout ce qui vient avec. Il y a des communications. L'été est la période profitable. Jeune femme, argent, travail de sexe. Voilà. Voilà. Donc, à vous de voir, là, pour cet homme. Qui est cet homme pour vous? C'est une personne de votre passé. Une personne du passé. Ça peut être un amant, un ex, une personne que vous avez aimé. On est en communication. Il y a beaucoup de communication avec cet homme. Une histoire d'argent, de travail. On l'a compris ici. On l'a compris. Il y a le chef, ici. Donc, probablement, ici, que ce jeune homme, ou ce bel homme, ou qu'importe, cet homme charmant, travaille pour ce roi de glace. On va à la chasse. C'est le patron, ici. C'est la tête forte. On va à la chasse de jolies femmes, de jeunes femmes. C'est une histoire de gain, de travail, de sexe. Des proies. Les proies sont des jeunes femmes, des jolies femmes. Alors, voilà. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche et qui va dénoncer. Dénoncer ce qui se passe, là. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air. Toujours très appréciés. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.